Salut à tous, c'est Guillaume de Claude Mobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet donc des SCI et la question qui revient souvent c'est de se dire quand est-ce qu'il faut créer sa SCI ? A quel moment dans notre process en fait d'investisseur, de là où on en est, à quel moment je dois créer ma SCI ? Est-ce que je dois la créer dès le départ quand je commence même à chercher un projet ? Est-ce que je dois la créer quand j'ai signé un compromis ? Est-ce que je dois la signer après ? Est-ce que vous m'y achetez en nom propre et là passer la SCI, passer un SCI plus tard ? C'est une question assez vaste mais il faut surtout comprendre une chose importante, c'est que une fois que vous avez signé votre compromis, vous avez un contrat à la montre qui démarre pour obtenir votre financement. Si vous voulez faire un financement SCI, vous devez absolument prendre en compte que vous allez devoir présenter les statuts et les extraits CABIS de la SCI pour pouvoir obtenir un financement. Vous ne pouvez pas dire simplement bon je vais investir en SCI, monter le projet comme si j'avais déjà créé ma SCI et ensuite c'est ok on valide. Non, votre banquier va vous demander l'extrait CABIS, va vous demander des statuts, déjà les projets au minimum avant de pouvoir commencer à étudier votre projet en SCI. C'est la même chose si vous avez une holding. Donc la question c'est à quel moment on va anticiper ce truc là ? Moi j'ai tendance à dire, ça va dépendre de pas mal de points mais pour ceux qui se disent ok bah moi j'ai envie de le faire maintenant, j'ai envie de commencer de suite même si j'ai pas trouvé mon projet immobilier. Posez-vous la question surtout de dire est-ce que j'ai besoin de créer maintenant et surtout est-ce que je vais avoir besoin de la structure SCI dans l'année ? Posez-vous cette question est-ce que je suis sûr à 100% que je vais obtenir mon financement, que je vais acheter un projet immobilier dans l'année ? Si vous n'êtes pas sûr de ce truc là attendez avant de créer votre SCI vraiment sinon vous allez vous allez créer votre SCI pour rien parce qu'une SCI vide malgré tout ça coûte de l'argent et ça a des frais de gestion comptable. Donc le but c'est quand même de la créer au bon moment. Le bon moment pour moi qui peut être intéressant c'est de le faire une fois vous avez une offre d'achat acceptée. Je pense que c'est le meilleur moment en réalité c'est de se dire j'ai une offre d'achat qui est acceptée je vais démarrer la création de ma SCI. La création de SCI suivant avec qui vous passez si vous le faites vous-même ou si vous passez par exemple avec un cabinet expertise comptable comme le cabinet CID on vous mettra le lien en description ça va prendre des temps différents. Si vous passez par un cabinet expertise comptable il faut quand même prendre en compte qu'en général pas le cabinet CID spécifiquement mais ça va prendre peut-être un mois entre le moment où vous allez rentrer en contact pour la première fois obtenir un devis, signer un devis, commencer à écrire les statuts, faire des modifications sur les statuts puisque ça ne vous va pas, publier les statuts et obtenir l'extricabilité ça peut prendre un mois voire un mois et demi suivant à quel point la personne à qui vous allez vous adresser sera débordée ou pas. Si vous êtes en période de bilan par exemple ce sera plus long, si vous n'êtes pas en période de bilan ce sera pas plus rapide. Donc il faut anticiper ce truc là sauf que si vous avez votre compromis qui est signé, enfin votre offre d'achat pardon qui est validé et que vous passez par exemple par un compromis en agence vous pouvez signer un compromis dans la semaine, voire allez même dix jours après maximum. Et donc si c'est dix jours après ça veut dire que vous allez perdre du temps, après ces dix jours parce que vous aurez signé votre compromis et vous n'aurez pas encore les statuts, l'extricabilité, tous ces éléments là pour démarrer finalement les démarches auprès des membres. Donc moi ce que je conseille c'est éventuellement de se dire que quand vous êtes en phase intense de recherche et d'investissement, de commencer peut-être déjà à obtenir vos devis, valider vos devis avec savoir avec qui vous allez créer votre SCI. Si vous avez la formation fiscalité, vous avez des modèles à l'intérieur donc vous êtes beaucoup plus réactif et vous pouvez déjà commencer à préparer les statuts en fait et juste les déposer à partir du moment où vous avez votre offre d'achat accepté. Ça je pense que c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire démarrer tout ce qu'il faut et ensuite une fois vous avez l'offre d'achat acceptée, vous lancez définitivement les démarches et vous finalisez les deals. Donc c'est ça qu'il faut je pense bien comprendre. N'attendez pas d'avoir un compromis signé pour vous intéresser à la stratégie fiscale que vous allez utiliser et est-ce que vous allez créer une SCI, si oui comment, quel statut, qu'est-ce que vous allez utiliser, quel devis. On a trop de demandes aujourd'hui même sur le cabinet CID de personnes qui disent ah j'ai signé un compromis il y a deux semaines, mince mince j'ai oublié de créer ma SCI, vite vite il faut que je crée ma SCI. Non si vous faites ça vous allez faire ça dans l'urgence, vous allez vous avez peut-être négocié à la base de 60 jours pour obtenir votre financement, au final vous aurez 30 jours pour le faire et on sait aujourd'hui que dans le contexte actuel 30 jours pour obtenir un financement c'est beaucoup trop court surtout en SCI. Donc il faut l'anticiper et ça vous pouvez aussi le négocier lorsque vous faites votre offre d'achat, essayez de faire une offre d'achat avec des conditions de financement qui sont plus longues. Par exemple 90 jours c'est-à-dire trois mois pour obtenir son financement si vous le faites en SCI, je pense que c'est aussi une bonne solution. Pour résumer selon moi il faut simplement se dire soyez prêt au moment où il va falloir obtenir votre financement et donc faites-le entre selon moi l'offre d'achat acceptée et la signature de compromis ça semble être une bonne solution. Après si certains d'entre vous se disent aujourd'hui merde j'ai signé un compromis en nom propre finalement c'est peut-être trop tard pour obtenir un financement SCI ou c'est trop tard pour créer ma SCI, c'est pas grave il y a des solutions qu'on peut trouver, on peut créer des SCI rapidement, il y a des choses qui existent, il y a des solutions qui existent et surtout ne faites pas l'erreur d'acheter en nom propre simplement parce que vous n'avez pas le temps, c'est vraiment une grosse connerie et il ne faut pas faire ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc si vous êtes dans l'urgence aujourd'hui et que vous avez besoin de créer votre SCI, allez dans l'inscriptif, faites une demande de devis en ligne, vous pouvez le faire avec le cabinet CID par exemple et on sera, on essaiera d'être le plus réactif possible pour vous accompagner mais ne faites pas cette erreur là, ça serait vraiment une très grosse erreur que de se dire j'achète en nom propre et puis on verra plus tard. Aujourd'hui achetez plus tard un projet, enfin rachetez plus tard un projet que vous avez fait financer en nom propre, ça coûte de l'argent au minimum, ça va vous coûter les frais de notaire, ça va vous demander une nouvelle demande de financement avec votre SCI, c'est long, c'est compliqué, ça coûte de l'argent donc évitons cette connerie. Si je devais rajouter un dernier point sur le compromis, signez toujours votre compromis en nom propre et non pas en SCI même si la SCI est déjà créée. Pourquoi ? Parce que vous aurez un délai de rétractation supplémentaire si vous êtes en nom propre et pas si vous êtes en SCI donc utilisez ce délai des fameux 10 jours de rétractation donc gardez-les et signez absolument votre compromis en nom propre avec une clause de substitution et dès que c'est fait hop vous switchez pour obtenir le financement avec la SCI. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur cette thématique là, est-ce que vous êtes perdus, peut-être que certains d'entre vous ont créé la SCI trop tôt ou trop tard, posez vos questions directement dans la description. Je vous dis à très bientôt et sur ce, ciao ciao, abonnez-vous à la chaîne surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne, un gros pouce, des petits commentaires pour faire plaisir et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501